Juliette Binoche a monté les marches du Festival de Cannes aux côtés de son ex-Benoît Magimel pour le film La Passion de Daudin Bouffant. Celui-ci a eu une drôle de réaction en découvrant le film sur grand écran, comme l'a révélé l'actrice dans cette avion. Juliette Binoche a gravé les marches du 76e Festival de Cannes pour son dernier long-métrage, La Passion de Daudin Bouffant réalisé par Tran Anh Young. Un film dans lequel l'actrice donne la réplique à son ex-compagnon Benoît Magimel. Ils s'étaient rencontrés sur le tournage des Enfants du siècle en 1999 et ils ont formé un couple jusqu'en 2003. Ensemble, ils ont eu une petite fille prénommée Anna. L'actrice avait d'ailleurs évoqué leur relation sur le tournage de ce long-métrage dans les colonnes du magazine Marie Claire. Tout a été transformé sur ce tournage. L'amour a perduré malgré les manques de communication pendant 20 ans, avait-elle indiqué. Juliette Binoche a été très surprise de retrouver Benoît Magimel sur ce tournage. Juliette Binoche était l'invité de cet avou pour faire la promotion de ce long-métrage. Elle est notamment revenue sur la manière dont elle s'était battue avec le réalisateur du film pour qu'il puisse se monter. Mais elle a aussi témoigné de l'incidence qu'il avait eue sur sa relation avec son ex et la façon dont il les a rapprochés. Et quand Benoît est arrivé sur le projet, c'était vraiment une belle découverte pour nous. Comme je connais Benoît d'il y a pratiquement 25 ans, tout d'un coup de rejouer ensemble, c'était une surprise en fait de pouvoir se dire les choses à travers les mots qui ont été écrits par quelqu'un d'autre et on cesse de parler à travers les mots de l'auteur, qui est le metteur en scène, a-t-elle souligné. Et ça a été émouvant pour l'un comme pour l'autre, a-t-elle ajouté. L'actrice s'amuse de la réaction de son ex pendant la projection du film Juliette Binoche a ensuite livré une anecdote très touchante au sujet de Benoît Magimel, qui a eu une réaction très forte en découvrant le film lors de sa projection au Palais des Festivals. Et j'ai n'ai la preuve parce que pendant la projection du film, au moment de ma mort, Benoît qui était à gauche a éclaté en sanglots, a-t-elle révélé. Une précision saluée d'un haut ému de Pierre Lesture. Cela veut dire que je compte un petit peu, cesse d'amuser Juliette Binoche. A lire aussi l'amour a perduré malgré le manque de communication, Juliette Binoche fait de rares et tendres confidences sur son ex Benoît Magimel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada